Lundi dernier, à 9 voix près, la censure n'a pas été votée. Ces 9 voix montrent le faible soutien dont dispose le gouvernement dans son Assemblée, élue au scrutin majoritaire, avec 12% des inscrites et des inscrits au premier tour. 49-3, 47-1, 44-3, motion de censure. L'illégitimité de la contre-réforme des retraites, mais aussi et surtout de Macron, de son gouvernement et de la Ve République, sont totales. Depuis, pas un jour ne se passe sans que des manifestations, des rassemblements, des actions, des blocages, des occupations soient organisées. Le pouvoir voulait passer en force, mais ça ne passe pas. Pris de panique et conscient de leur illégitimité, ils ont demandé aux flics de réprimer, d'intimider et de dissuader. Depuis plusieurs jours, les images de violences policières sont particulièrement choquantes. Et des centaines d'interpellations ont eu lieu partout. La situation est telle que Macron s'est même senti obligé de s'inviter à la télé. Et il s'est livré à un petit exercice d'explication en présence de deux journalistes pas très offensifs. Pendant une trentaine de minutes, le président, qui se rêve tout puissant, a tenté de faire oublier à la fois la puissante mobilisation en cours et la crise démocratique sans précédent que nous traversons. Macron s'est ainsi permis de dénoncer, je cite, « des factieux et des factions dans la République » en parlant de celles et ceux qui ont spontanément pris la rue ces derniers jours, allant même jusqu'à comparer les manifestants et les manifestantes aux partisans de Trump qui avaient pris d'assaut le Capitole en 2021. Il espère sans doute ainsi justifier la violente répression qui s'est abattue sur les manifestants et les manifestantes et sur les syndicalistes ces derniers jours. Comme si cela ne suffisait pas, il a également répété les prétendus arguments pour justifier sa contre-réforme. Démographie, déficit, etc. Des arguments qui ont pourtant été maintes fois battus en brèche. Et alors qu'il est en train de piétiner les directions des organisations syndicales pour imposer sa politique, il ressort encore du blabla du dialogue social pour préparer la suite. Sans honte, il a parlé une énième fois d'une prétendue contribution exceptionnelle de la part des grandes entreprises. On imagine déjà les capitalistes en train de trembler. Surtout quand on sait qu'il a annoncé de nouveaux reculs, contre les chômeurs notamment, et qu'il a réaffirmé sa méthode brutale et autoritaire avec l'annonce de la création de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. Ce mépris pour celles et ceux qui se mobilisent depuis plus de deux mois ne peut que renforcer la colère. À l'occasion de la nouvelle journée nationale de mobilisation ce jeudi, les manifestations doivent être encore plus massives. La grève doit s'amplifier et durer pour gagner. Plus que jamais, Macron et son gouvernement sont fragilisés. À nous de ne rien lâcher et de continuer à pousser. Ils doivent retirer leur contre-réforme dont personne ne veut et s'en aller.